Bonjour mesdames et messieurs, voici d'un nouveau jeu. Nous nous retrouvons sur Monster Hunter 3, troisième Portable Tree. Et oui, pourquoi cet jeu là? Parce que c'est un jeu où j'ai passé des centaines et des centaines d'heures. Mais il a fallu que je recommence un nouveau, un nouvel game. Et là, j'ai pas le choix de recommencer parce que mon ancien PSP a décidé qu'il ne marchait plus. C'est pour ça que je n'ai plus fait de vidéo de Monster Hunter il y a comme 5 mois. Et je vais continuer, pourquoi pas. Et nous allons faire une quête. Je suis déjà rendu des 5 étoiles là. Je m'arrangeais pas pour faire toutes les... toutes, toutes, toutes. Pour toutes les blocations pour faire parce que... Ça ne tentait pas tout simplement parce que ça ne tentait pas recommencer après tout. Vraiment 2-300 heures de jeu, t'as pas trop le goût. Est-ce que c'est des champignons pas chers? Est-ce que c'est des champignons bleus? Est-ce que c'est des champignons bleus? Est-ce que c'est des champignons vigas? Eh non, j'ai pas besoin. Donc, nous allons aller chasser le Urugan. Ouh, le Urugan, la menace marteau volcanique. Et oui, ça va être mon premier commentary sur un Monster Hunter. Peut-être pas mon premier parce que j'en ai fait une vidéo sur Monster Hunter 3, mais je ne sais pas si il va sortir avant ceci. Et j'ai augmenté ma vie un petit peu. Car... Ben pourquoi pas? Parce que j'ai débloqué... J'ai fait des quêtes en... Des quêtes hors ligne ou qu'on peut faire en ligne. Ces quêtes-là m'aiment mon permis. Eh oui. Ah non, du poisson ne marchait pas. Ok. Ces quêtes-là, ils peuvent nous augmenter quand on regarde le statut, la santé et la vigueur. Donc, j'ai une meilleure vigueur et de santé. Bon, pourquoi pas? C'est toujours amusant. Et voilà, on va aller chercher un petit peu d'insectes. Eh oui, le... C'est ça. Je voulais faire une vidéo de Monster Hunter contre un jeu que j'adore tant. Et que... C'est ça. C'est trop le fun de ce jeu-là qu'on ne peut pas s'en passer. Pour ceux qui aiment ça, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Mais c'est normal, hein? On n'est pas obligé de tout aimer. Donc... Le monstre normalement est en zone 6. On va mettre ça là. On va prendre... Des marqueurs pour marquer le monstre. Mais ça reste qu'on n'aurait pas vraiment besoin de le marquer. Et oui, pour l'armure que j'ai, j'ai l'armure d'archer de Ludros avec un arc d'eau de Ludros. Parce que le Urugan n'aime pas l'eau. C'est pour ça que j'ai pris des accessoires d'un arc d'eau. Ça va faire un petit peu plus mal. Et les atouts que mon armure permet, c'est... Elle permet un marathonien pour courir plus longtemps en dépensant moins de vigueur. Et fin annulé pour... Mais le bar jaune de santé... Pas de santé, mais... De vigueur ne bêtra plus. Et nous allons attaquer... Boom! Hey, hey, hey! Bonjour! Chaut, Chaut, Wagen, le Rugger Hunt! Oh boy! Ça ne fait pas de bien de rien dans mon village. Ouais, tu peux rester là si tu veux. Moi, ça ne me dérange pas tant tout. On t'aime quand tu ne bouges pas. Un coup de queue... On tombe. Il y a plein de sortes d'attaques. Il y a différentes sortes d'attaques à l'arc. Dans Protoball Shooter, qui ont amélioré le plus cette version. Ce qui est plutôt bien, hein, sérieusement. Cette version-là, pour la version PSP, je dirais que c'est une des meilleures. Sauf qu'il est monté sur le film unit, ce que j'aime un petit peu plus. Juste à cause qu'il y a un petit peu plus de kite, mais ça reste en termes de gameplay, je préfère Portable Turd de beaucoup. Parce que... Je trouve plus vite, je trouve plus action et réaction. Comme vous avez vu, ces types de flèches-là sont pertentes parce que... Ben, vous avez vu que ça a fait plusieurs fois le genre de Hit Marker, là. Ça. Ça l'a fait comme plusieurs fois. Donc là, il va aller vraiment en haut. Quand il creuse cette montre-là, il est vraiment en haut. Il s'amuse à glisser de fait de tout. Bonjour. Pas bonne idée. Pas bonne idée. Et ça, ça fait très mal quand il te pomme en croissant. Donc, toujours regarder où qu'il va. Youhou! Ah! Ah! Une flèche-jou, ça fait très très mal à mon ami. Ça n'a pas le choix. Ah oui! Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Monster Hunter, vous êtes des nouveaux automatés. Monster Hunter est un jeu où vous devez chasser des montres, ou des différentes quêtes... Quêtes, désolé. Que ça peut être... Oups! J'ai misère à parler une course en tranquille. Vous pouvez remonter soit des... Comment dire? Des jardins ingrédients, des... Des items plutôt, oui. Que ces items-là vont nous permettre d'avoir de différentes armures, créer des potions pour gagner de la vie. C'est un style un peu RPG, mais il n'y a aucun leveling. Qu'on monte de level, là. Il y a des rangs qu'on... Qu'on va dire, c'est... Des rangs qui nous disent que nous sommes... On va battre des monstres de plus haut niveau. Et... Oh boy! La seule manière... D'avoir des meilleures armures et tout ça, c'est en suant ces monstres... En suant des monstres, que ces monstres-là vont devenir de l'an plusieurs, que tu vas être dans la meilleure, meilleure armure pour chasser les monstres plusieurs. Ça fait que... Ça fait que... Vous suivez le monstre, vous gagnez son armure, après quel qu'il était. Des fois, ça prend 3, 4 fois ou plus avant de gagner ton armure complète, que vous devez créer en allant chercher des différents items. Pas juste de lui. Ça peut être des mini-raids. Ça peut être... Ça peut être un peu... M'importe quoi, là. Oh! Et ça fait que... Là, vous gagnez son armure, vous l'achetez, vous l'utilisez des ressources. Après ça, vous retournez en chercher. Des armes, c'est la même chose. Vous allez chercher les ressources. Et par après, ben... Après ça, ben... Vous créez l'arme, et t'as un coup de l'argent. L'arme est plus forte, puis vous l'améliorer. Battre d'autres montres encore plus fort, et blablabla, etc. Tout à fait, t'es... T'es plutôt bien. T'es plutôt en jeu hardcore, là, on va dire. Pis t'aimes pas des jeux où t'es difficile, T'es peut-être pas pour vous. C'est un minimum... C'est un jeu d'avance. RPG, quasiment. Adventure. De combat, ce gars. Oh! Ça fait beau. Là, ça peut être l'air facile, parce que j'attaque à l'intention, parce que... Ah oui! Il y a 12 sortes d'armes, si je me souviens bien. Oui, 12 sortes. 12 sortes d'armes. Il y a le marteau, il y a une longue épée, il y a une autre grosse épée. Je vais vous les montrer après ces têtes-là. Et chaque arme attaque différemment. T'es tout son style de jeu, hein, je vous le disais. Donc... Moi, je joue un peu de... M'importe quel type d'armes, d'armes, à part un lance flingue que j'aime pas trop. Et là, le monstre est tombé, parce que... Lui, le monstre, là... Quand vous voyez qu'il y a de la base sur d'un monstre qui est nouveau dans Portable Turb, et dans... Monster Hunter 3, c'est la première version de lui. Hum... Quand le monstre batte, comme que j'ai dit, ça fait qu'il a faim, pis quand il a faim, mais... C'est ça. Il est un petit peu moins bon, on va dire. Comme vous l'avez vu, il a faim, donc il a moins d'énergie, il se pète la gueule à terre, comme ça, nous autres on s'amuse à l'attaquer, pis c'est vraiment cool, on va dire. C'est ça. Là, il change de zone. Et oui. Ça fait qu'on le suit, on va le tuer, juste attendre que c'est mort, hein. S'il faut le tuer, il faut le tuer, hein. Hum... C'est ça. Ok, revenons avec les armes. Les armes, il y en a beaucoup. Euh... Si vous jouez de votre style, il y en a qui préfèrent les armes plus vite, mais les armes qui attaquent plus vite vont être moins fortes. Comme... Qu'est-ce qui est spécial? Les armes à distance, comme l'Arc, qui est un genre de... euh... de... gun lance. Pas des gun lance, euh... En tout cas, il y a un arbre que... que tu... un genre de fusil, de chat, un... un fusil arbalète, que cette arme-là a super puissance. Mais en tout cas, si les armes à distance, vous avez... Votre armure est moins bonne que les armes... Oh, je l'ai attaqué. En tout cas, votre armure est moins bonne que les armures de... de... de combat rapprochés, on va dire. Comme les épées, tout ça. Parce que, d'où vous êtes à qu'elles tentent, mais ils mettent l'armure un peu moins bonne, je pense, ça serait beaucoup trop facile. qui rend les choses plutôt fun et... plus dur à jouer. Et... Il y a aucun système de lock où que... ça vise automatiquement sur le monde, juste pour vous dire. C'est vous qui doit viser à la bonne place. Soit en bougeant, euh... comme ce petit, là. Vous voyez. Ou que vous, euh... C'est ça. Il faut que vous vous habituez. C'est ça qui fait que le jeu est un petit peu dur. Et qui rend vraiment le fun de vous habituer vraiment vite. Et... Là, on fait le tour des sujets, mais en tout cas... Bon, attention, on va pas nous faire écraser... Ah oui! Puis, il y a une type d'arme. C'est un marteau. Un marteau géant. Puis, euh... Le corps de chasse. En tout cas, c'est deux types d'armes-là. C'est les seules armes qui peuvent assommer un monstre. À part l'arc aussi, à moins que vous ayez, euh... un talent. Euh... Chaque armeur donne des talents différents. Comme celle-là, j'ai dit tout à l'heure, c'est marathonien. Fait annulé. En tout cas, c'est à peu près ça. Le marteau et le corps de chasse, qu'il faudrait venir... Hop là! Il a changé de direction. En tout cas, le marteau, le corps de chasse, c'est... Joueur aussi parle de dire, inquiète, il ne voudrait pas. Eux autres, ils peuvent assommer un monstre. Eh oui! Assommer le monstre, c'est très pratique, on va dire. Parce que, à force de frapper dans la tête, vous voyez un joueur d'être marqué spécial comme ça, bien, le monstre, il se fait assommer. Regarde, tu mangeais un marteau sur la tête, ça tombe en vrai vie, hein? Mais c'est la même chose dans le jeu. Vous vous faites assommer. C'était plutôt drôle, on va dire. Là, le monstre, il tombe dans les pommes à des étoiles sur la tête pendant 5 à 10 secondes. Chaque monstre, plus ou moins, risque de temps, on va dire. Et chaque monstre, il a beaucoup de bosses et des petites montres à chalons, on va dire des fois. Ils ont des... qui sont de types élémentaires différents. Il y en a qui peuvent être plus faibles à l'eau, au feu, à la glace, au poison, ou qu'est-ce qu'il y a d'autres encore. C'est pas mal autour. Oh! Et l'élément dragon. Il y a aussi l'élément paralysante, qui paralyse les monstres après un certain temps, évidemment, comme le mot paralysante le dit. Mais, c'est ça, on s'adapte à tout le type d'arme qu'on veut, l'arme... Bien, l'arme qu'on veut, la type d'arme pour différents montres qu'on peut faire élémentairement contre ce type, contre cet élément-là. On s'adapte vraiment à tout à cette jeu-là. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout le temps jouer... Là, j'ai mis des pommes à force d'envoyer des flèches dans la tête. C'est ça. Ce jeu-là, c'est vraiment... Vous jouez avec les types d'armes que vous voulez, c'est ça qui est super. Et qu'il y ait plein, plein de montres... Pas trop d'environnement, on va dire... Une dizaine d'environnement... Non, même pas. Cinq-six environnements différents, peut-être. Et... C'est à peu près ça. Après ça, vous jouez. Et vous jouez tout le temps qu'on a des montres d'en plus d'autres. Pourquoi pas. C'est le fun. Et... La rue... Oh! Il boite déjà. Puis quand le montres boite, ça dit qu'il est bientôt mort. Et ça a été plutôt vite. Ça fait une dizaine de minutes que je joue déjà. Et oui. Et quand qu'un montre... Ben... Comment dire... Quand qu'un montre... Bouette. Parce qu'il s'en va dormir normalement. Et quand il dort, il reprend un petit peu sa vie. Mais ça, c'est un petit détail. Ah oui. Et puis... Après, vous avez fini... Les kites. Mettons... 1, 2, 3, 4, 5. Des fois, c'est le monde. Mais vous recommencez. C'est assez spécial que je vous dis là. Vous retombez... Vous montez de rangs. C'est juste un peu. Il y a des rangs. Ces rangs-là, c'est le fun. Parce que... Après d'avoir monté de rangs, évidemment... Hum... C'est pas tout. En remontant de rangs, les montres sont tous plus forts. Et... Oh! C'est bon. Il y a des espos, il y a des bombes. Il y a des draps dedans. Les monstres, vous recommencez tout. Genre pas. Vous gardez vos armes, vos armures que vous avez déjà toutes gagnées. Sauf qu'ils sont plus ou moins simples. Parce que... D'où que les monstres sont rendus... Oh! Oh! Plus forts et... Plus triptains et tout. Bien... Vos... Ils vous font plus mal, on va dire. Et puis... C'est pas trop plaisant quand ils vous font plus mal. Oh! Là, je parle de la vie parce que... Au volcan, il fait chaud. Et dans un volcan, bien quand il fait chaud, bien ton bonhomme perd de la vie. Parce que... Il crève de chaleur, on va dire. Donc... Un breuvage frais. C'est l'ampe-d'autre idéal. Bien, c'est l'item pour ne plus avoir chaud, on va dire. Mais ça reste que vous pouvez quand même brûler parce qu'il y a des monstres qui vous amusent à cracher du feu. Genre des dragons. Il y a d'autres qui vous font du vent quand ils sont trop près. Ah! Est-ce que vous allez voir? Je vais peut-être faire plusieurs vidéos de ce jeu-là. À cause que je l'aime tant et en commentant, pourquoi pas. Ça va. Oui, puis ce jeu-là, il n'est pas sorti au Canada, rien pour ceux qui vous demandent. C'est moi qui... J'ai été chercher en import, on va dire. Après ça, j'ai fait un patch. J'ai mis un patch français. Donc, je peux jouer pas tout en français comme vous avez vu. Là, c'est tout français, mais détail qui... En tout cas, c'est pas tout français, il y a encore du japonais. Eh oui, c'est un jeu japonais. Donc, après vous avez sué le monstre, bien, vous allez dépercer. Pour gagner 6 items de lui, comme j'ai gagné une carapace Urugahan. On peut se dépercer 3 fois, celle-là. Je vous lance vraiment la basic en ce moment-là. C'est pas grand-grand-chose du jeu-là. Et si vous aimez ce style de jeu-là, je vous conseille Monster Hunter Freedom Unit, qui est sorti partout dans le monde, si vous avez un PSP. Il y a aussi la nouvelle version de Wii U, Monster Hunter 3S Mate. En tout cas, je vous conseille le jeu Monster Hunter, si vous aimez ce genre de jeu-là, à cause que vous regardez la vidéo. C'est un jeu RPG, je pense que vous ne montez pas vraiment de niveau. Vous pouvez miner, pogner vos minerais. En tout cas, c'est super fun. Et si vous voulez l'essayer, il y a des démos en ligne sur le PSP. Il y a des démos. C'est le 3DDS, il y a aussi un démo du Monster Hunter 3S Mate. C'est le Wii, il l'a aussi, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un démo comme ça. Je ne sais pas. Il y a aussi les premières versions sur le PS2. Et c'est pas mal ça. Après ça, après qu'on ait fini la quête, c'est tout le temps une boîte de livraison. Il faut dire les items de recompase que vous avez reussi à la quête. Et les deux petits chats qui m'aidaient, ils peuvent aussi gagner des items. Donc nous avons gagné 3600$. Le contrat a coûté 600$ pour payer cette quête-là. Et quand vous réussissez le contrat, votre prime, votre contrat que vous avez payé est doublé. Donc, il vous redonne votre 600$, plus un autre pour dire que vous avez réussi votre quête. Le temps total, 11 minutes 58, le nombre d'argent que j'ai gagné total. Les points que je gagne, des objets, en tout cas. Ah! Mise à jour, des informations du carnet. Vous avez un carnet, comme des cartes de joueurs qui vous dit que vous avez utilisé tellement de fois, que vous avez utilisé tellement de fois cette arme-là. Je vais vous le montrer vite fait. Après ça, ça va être tout pour cette vidéo. Mais là, c'était super fun. Donc, un loading screen. Vous pouvez le changer. Je vais vous montrer les armes. Pourquoi pas? En une vidéo. C'était pas super long. Là, on vous retourne ici. Là, si vous allez dans les objets, vous allez faire des combinaisons. Pour faire des potions, tout ça. Des items, vous avez tout pogné. Comme vous voyez, il y a plusieurs 15 pages. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est tout vite fait. Il y a une carte de guide que je voulais vous montrer. Là, il dit, c'est quoi votre héros? C'est moi qui ai décidé de personnaliser le nom en haut. Héros du chasseur. J'ai reçu 49 kites du village en tout. 5 des kites de Filvin. Je suis HR1. Rank 1. On va dire qu'il y en a 6 dans celle-là. Dans mon centre unit, il y en a 9. Dans le dessous, c'est 3, il y en a 9. Puis à chaque fois que tu montes de rang, c'est plusieurs. Mes armures sont meilleures et tout ça. Ça remonte tout le temps de niveau. Donc, il faut que tu refaises tes armures, tes armures, tes armures. Ça, c'est pour voir combien de fois tu uses tes armes. Comme vous voyez, je suis un petit peu de toutes les styles. À part, il n'y en a 3 juste pas. Allez, c'est les quêtes que tu as réussi. Tes ch... Oh, excusez. Tes chats qui t'aident. Vous pouvez voir, c'est testique. Les récompenses que vous avez gagnées. D'où j'ai recommencé le jeu, j'ai pas grand grand chose. Ça, c'est les monstres que vous avez sué. Ça, il y a 3 pages. Puis ça, c'est pas tous les monstres. Il en reste d'autres, là. C'est à fait. Vous avez beaucoup de monstres à suer. Il y a aussi des entraînements. Vous pouvez aller faire... Pour faire des temps... En tout cas, des scores. Ici, vous pouvez aller créer des armes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est 7, c'est 8, c'est 9, c'est 10, c'est 11. 11, 3, 4, 5, 6... Ah, il y a 12. Il y a 12. J'avais bien compté, là, une fois. En tout cas, il y a 12 sortes d'armes. Vous avez la grande épée. Qui est une arme plutôt lente, mais assez forte. C'est une épée longue qui est aussi longue que la grande épée, mais plus maniable. Une épée bouclier qui est super rapide. C'est ça, mais le bouclier, vous pouvez vous protéger. Mais c'est pas autant bon qu'un autre type d'armes. Les doubles larmes, que c'est 2 armes que vous attaquez super vite. C'est comme une épée bouclier. Tout petit, mais c'est 2 fois plus vite et 2 fois plus fort parce que vous avez 2 larmes. Un marteau qui peut assommer des monstres. Un corps de chasse. Vous pouvez assommer des monstres, mais d'où c'est un corps de chasse. Ça joue de la musique. Ça peut vous donner des pouvoirs. Là, je l'explique vraiment vite parce que je vais vous le montrer. Il y a la lance, qui est une lance comme dans le temps des chevaliers, on va dire médiéval. Qui protège très bien les attaques. Qui attaque assez loin à cause de toute une lance, mais pas super vite. La lance flingue, c'est comme une lance. Sauf que c'est un gun dedans pour faire kaboom, mais c'est assez dur d'utilisation. Une Morpho-H, c'est genre un H que tu peux transformer de 2 manières différentes. C'est un petit peu fantasy, on va dire. Mais c'est dans un autre monde qui est plutôt bien. Fuzière-Balette léger, c'est comme un gun, mais qui est léger. Donc plus maniable, un petit peu moins fort. Fuzière-Balette lourde, qui est un gun extrêmement fort. Elle a une moins bonne armure, comme celle-là. Mais qui est beaucoup plus lourd au déplacement, comme qui se dit, Fuzière-Balette lourde. Et un arc que je viens d'utiliser. Vous pouvez créer 5 parties d'armure. Un casque plastron, gantelet et des tailles et des cuisades. Et là, j'ai juste 7 pages d'armure. Mais ça reste que j'ai d'autres montres à débloquer de différents rangs. Ça fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'items. Je suis sûr qu'il y en a au-dessus de 2000 en tout, que vous pouvez débloquer. Les kites, je suis sûr qu'il y en a au-dessus de 150 dans cet opus-là. Mais le niveau qui vient de sortir est au-dessus de 2000 équipements d'armes ou plus. Ça finit plus. En tout cas, il y en a, il y en a, il y en a. Il y a aussi une ferme où vous pouvez aller chercher des ingrédients, des items qui peuvent vous aider pour vos kites. Ça, c'est de votre maison. Vous pouvez changer d'armes. Changer d'armes et d'armure. Je vais vous montrer ça vite fait. Changer de tête. Euh, je peux changer de tête. C'est mon autre kit. Euh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon tête. Non, on ne veut pas donner de nom. Oh non, j'ai... Excusez, j'ai fait la même chose. Ah, et... Oh, boum. Ok. Je veux sortir de là. Euh, équipement. Anyway, comme vous voyez, là, j'ai changé. C'est un genre d'armes. En tout cas, ça, c'est melee. Mais moi, je veux rester en range. Parce que range, dernièrement, ça va être plutôt utile contre des monts assez forts. Et c'est ça. Là, je vais sauvegarder. Donc, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo-là, laissez un like. Si vous n'en voulez plus de mon center, ça risque d'être le cas parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Que j'ai toujours beaucoup joué et c'est ça. Donc, je vous dis, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Et goodbye.